Au bataillon d'infanterie de Masanta, forces de défense et de sécurité, populations et autorités administratives se sont massivement mobilisées pour honorer la mémoire des pères fondateurs de l'armée guinéenne en ce 1er novembre. Un moment de partage et de communion entre le peuple et son armée. Les mêmes sons de cloche dans les compagnies d'infanterie de Nongawa, Kundulengo-Bengo et Koyaman. Dans ces unités, main dans la main, forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous afin de rendre un hommage mérité à la voyante armée guinéenne. La population de Masanta se retrouve encore ce matin aux côtés des forces de défense et de sécurité pour fêter ensemble le 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, l'un des symboles forts de notre souveraineté. Cette communion témoigne l'indéfectible lien existant entre les populations de Masanta et les forces de couverture territoriale qui s'y trouvent. Pour garantir et sauvegarder cet honneur de l'indépendance, de la patrie au lendemain de la proclamation de la souveraineté nationale le 2 octobre 58, le jeune gouvernement de la République de Guinée, à sa tête le président Sekou Touré, a immédiatement pensé à en nommer un secrétaire d'Etat. Ce secrétaire d'Etat n'était nul que le capitaine Noumandian Keïta et celui-ci avait pour mission principale la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole de soldats, à savoir rassembler et réconcilier tous les Guinéens pour laisser un bon héritage à nos enfants. Aujourd'hui, l'observateur attentif de la situation de l'armée guinéenne peut constater une amélioration du comportement de militaires guinéens en général, plus particulièrement ceux de la compagnie d'infanterie de Nongua et de leurs relations avec la population civile. Le président Sekou Touré a été élevé au lendemain de la proclamation de la souveraineté nationale le 2 octobre 58. Le jeune gouvernement avec sa tête, le président Ahmed Sekou Touré, nominant le capitaine Noumandian Keïta, secrétaire d'Etat à la défense nationale. A sa pénétration, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 sous-officiers, 75 capros-chefs, 137 capros et 477 soldats. Dans le bec du Perroquet et dans la ville de Kisikaba Keïta, les relations civiles aux militaires ont été mises en avant dans la célébration du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Au même moment, dans le Grand Kounia, les mérites de l'armée guinéenne sont rappelés en ces jours d'anniversaire, histoire d'inciter la jeune génération à la conservation de nos valeurs ancestrales. Un anniversaire étant le temps qu'il faut mettre en profit pour jeter un regard sur le passé, apprécier le présent et envisager l'avenir avec responsabilité, le peuple souverain de Guinée, ayant acquis son indépendance, doit montrer aux autres peuples d'Afrique le chemin de l'honneur. Cette frère armée guinéenne s'est investie dans plusieurs fronts pour la libération de certains pays amis africains, notamment l'Angola, le Congo, la Guinée-Bissau, le Libéia, la Sirayonne, le Sant'Afrique, ce qui fait d'elles aujourd'hui un véritable outil de défense de la sous-région. Cette fête de nos forces armées rend un nomade particulier et pieux à nos dévenciers dans cette grande institution qui ont tant œuvré pour défendre l'intégrité territoriale de nos pays et la libération totale de notre continent sous le groupe colonial des oppresseurs, avec un effort particulier sur la consolidation du concept armée-nation. Au pire des Mondemba, les compagnies d'infanterie de Lola et de Tuyo ont aussi célébré avec fierté la date commémorative de la création de l'armée guinéenne. Rappel historique, démonstration de tactique de combat pour retracer les 66 ans d'expérience de la Grande Mouette en ce 1er novembre. Depuis sa création, elle a participé à plusieurs actes bravoure, tout à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est temps pour moi de citer quelques brillants passages, contre la guerre de libération de la Guinée-Bissau, de la République démocratique du Congo, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, sans autant oublier la guerre de l'Iberia au sein de l'Ecomo. Au camp général Galény, actuel camp Keme Burama de Kindia, c'est là que le capitaine Noumandian Keta a constitué les premières unités, le 1er novembre 1958, et placé sous le commandement de l'agident Toya Konde, Aboubacar Tunkara et Mamadou Boulare, sur une prévision de 18 000 soldats. À Youmou, le 66e anniversaire de l'armée guinéenne fut un moment de rassemblement et de recueillement en honneur aux voyants soldats guinéens tombés dans la défense de la patrie. « Sœurs populations de Youmou, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la commémoration de l'an 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. L'historique nous enseigne que c'est le 1er novembre 1958 que les pères fondateurs de la République de Guinée dans le but de défendre et de consolider la souveraineté de la jeune nation acquise un mois plus tôt. » Et il y a 66 ans, l'armée guinéenne endosse aujourd'hui avec fierté le statut d'une armée républicaine. Cette position est reconfortée par la prise de responsabilité du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD depuis le 5 septembre 2021 et affecte de nombreux réfugiés.